Visez toujours plus haut, plus haut, là, là-haut, vous voyez là ? On vise toujours plus haut, toujours plus haut. Le troisième point, quand on veut viser plus haut, vivre plus libre et se libérer des contraintes des autres, on va exactement prendre le contre-pied de ce que fait la classe moyenne. La classe moyenne est dans le maître-boulot-dodo parce qu'elle est dans une boîte, ce n'est pas une question d'intelligence, de compétence, de pays, de sexe, de poids, de religion, de... Non, non, rien du tout, c'est une question de connaissance. La plupart des gens n'ont pas les bonnes informations. Il vous faut les bonnes informations. Et pour cela, numéro 3, apprenez et trouvez une nouvelle fois votre méthode, on va le voir durant le Week-end Spark, mais apprenez à toujours voir plus grand. Tu veux acheter un appartement, tu t'achètes un immeuble parce que c'est la même énergie. Et les gens vont dire, il va être où le frein à votre avis ? Ils croient que le frein, c'est l'argent. Non, ce n'est pas le même. Peut-être que pour acheter un appartement, je ne sais pas, c'est peut-être 200 000, 300 000, 500 000. Mais pour un immeuble, c'est peut-être 1 million, 2 million, 3 millions, 4 millions, 10 millions, je n'en sais rien. Mais je n'ai pas l'argent. Et c'est un faux problème parce qu'on peut trouver des partenaires, on peut trouver des prêteurs privés, on peut faire autofinancer. C'est incroyable. Là, je vous donne juste l'exemple de l'immobilier, mais c'est pareil pour tous les domaines. Donc, visez toujours plus grand, plus haut. On voit toujours plus grand, plus haut. De toute manière, quoi que vous fassiez, ça demandera toujours plus de temps, plus d'énergie et plus d'argent que prévu. Toujours. Mais ça ne prend jamais plus d'énergie de voir grand. Et de plus... Sous-titrage Société Radio-Canada